Musique Donc je voudrais en fait parler à la population par rapport au cas confirmé qu'on a eu C'est pour dire que par rapport au cas confirmé, il y a des rumeurs faisant état que ce cas n'est pas un vrai cas Donc nous tenons à éclaircir que c'est un cas qui a été confirmé par le laboratoire de l'Institut Asser Donc c'est un cas confirmé de la maladie en coronavirus COVID-19 Il faudra que cela soit clair, que c'est pour éclaircir par rapport aux rumeurs faisant état de cela Donc nous voulons dire aussi par rapport au cas contact Nous sommes actuellement dans la phase de recherche des cas contacts Les cas contacts c'est tous ceux qui ont été avec le malade, qui l'ont approché, qui l'ont salué Ou qui ont partagé avec le malade Maintenant, par rapport aux cas contacts, nous avons appris qu'il y a certains cas contacts qui ont commencé à être stigmatisés Cela ne facilite pas le travail Les cas contacts doivent être connus, se déclarer, au cas où ils sentent des symptômes au niveau de leur organisme Que ce soit de la fièvre, de la toux ou du mal de gauche De venir au centre de santé pour qu'on puisse les examiner et voir quelle sera la conduite à tenir Mais si la population stigmatise ce cas contacts, cela ne nous facilite pas le travail Et le mal c'est de se cacher Donc pour la maladie à coronavirus, quand on a été en contact avec un malade, le mieux c'est de se faire déclarer De venir au centre de santé Et nous verrons quelle sera la conduite à tenir Que nous voulons faire Ils vont venir ou bien ils vont vous contacter directement ? Nous sommes à la recherche Parce que c'est très difficile de savoir le nom exact de cas contacts Mais quand même, nous lançons un message pour tous ceux qui ont été en contact Et qui ressentent tes symptômes De venir au centre de santé Et de ne pas se cacher Et nous tenons aussi à dire à la population Ne pas les stigmatiser Ne pas les stigmatiser Donc cela, c'est pas forcément On a été en contact avec le malade Qu'on a forcément la maladie On peut être en contact avec lui et ne pas développer la maladie Donc il faut aussi que nous éclaircissons cela aussi à la population Qu'ils sachent que tout celui qui a été en contact avec ce malade N'a pas forcément la maladie Exemple ? Exemple, c'est peut-être aller le saluer S'asseoir à côté de lui On a été en contact avec lui Mais cela ne veut pas dire que forcément on aura ce malade Sous-titrage ST' 501 C'est parti !